Salut tout le monde, alors dans le domaine toujours de l'impression 3D, j'ai vu qu'il y a une évolution qui s'est fait au niveau du logiciel Flashprint. Alors je vous mettrai au niveau de l'info YouTube l'adresse tout simplement pour récupérer celui-ci. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va télécharger celui-ci et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de différences. Donc on va cliquer, c'est marqué Free Download, c'est à dire chargement libre tout simplement. Vous aurez accès au Download Center où vous aurez différentes versions, vous avez la version Linux, Mac, Windows, 32 bits. Ce qui va vous intéresser puisque moi je suis sur Windows 10, c'est la version 64 bits. Je vais cliquer ici et automatiquement celui-ci va se télécharger. Alors celui-ci n'est pas très gros puisqu'il fait 25 mégas, vous voyez c'est assez rapide. Alors je l'ai déjà installé, j'ai déjà fait ce qu'il faut donc on va voir un peu comment il va se comporter. Là je vais faire en sorte de double cliquer dessus. Donc là par contre j'ai tout simplement fermé mon Flash Print pour continuer l'installation. Il fait en sorte d'effacer, remettre à jour et ainsi de suite. Donc là c'est simplement qu'il me demande d'autoriser au niveau Windows 10, donc je vais faire en sorte de cliquer dessus. Donc évidemment vous ne voyez pas ce qui se passe. Et là comme je vous disais il va faire en sorte de tout simplement installer le driver. Donc ça c'est vraiment génial. Alors j'étais un peu vite mais bon vous voyez on fait tout simplement lancer Print 5 et c'est fini. Et vous voyez de suite qu'on voit l'imprimante qui est reconnue et il suffit de cliquer sur OK. Donc nous voici sur la version 5 comme je vous disais. Vous pouvez voir que celle-ci a complètement changé. L'interface est beaucoup plus agréable j'ai trouvé. Là je vous montre une pièce que je m'étais amusé à imprimer en 3D. Puisque j'ai voulu faire, vous verrez c'est les prochaines vidéos. J'ai essayé de faire un jeu d'échec mais malheureusement c'est un peu plus compliqué que je ne pensais. Pas au niveau des pièces c'est facile mais par contre au niveau du damier c'était un peu plus complexe. Et ici vous voyez on a différentes informations très intéressantes. Alors on a un peu plus de choses donc tout simplement pour vous dire que les prochaines vidéos où vous me verrez, vous montrez comment imprimer des pièces en 3D. J'utiliserai la version Flash 5 tout simplement. Enfin Flash Print version 5. Voilà, écoutez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501